Le problème fondamental c'est l'oubli. On a l'impression qu'on est oublié, qu'on ne fait pas partie d'une nation, qu'on n'est pas une partie intégrante d'une politique qui doit en fait s'étendre sur un plan national, adressé à des jeunes qui appartiennent à une nation. Donc les infrastructures devraient exister. Il n'y en a pas. Les terrains sont vagues. Je l'ai dit un peu partout. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace ici que dans nos villes. Mais on tarde à créer des stades, des lieux d'épanouissement des jeunes pour appliquer le sport, pour pratiquer le sport. Il n'y a ni terrain de basket, vous l'avez vu. Il n'y a ni terrain de foot, ni terrain de volley, ni terrain de handball. La question qu'il faut se poser c'est comment les jeunes font l'éducation physique. Ils sont dans les lycées, dans les collèges, dans les programmes qui sont dans les villes, ils pratiquent ces sports. Ici ça ne se fait pas. Je crois que l'État devrait repenser en fait toute une politique sportive. Et si on veut avoir de bons champions, de grands champions, il faudra créer aussi à l'intérieur du pays où il y a des jeunes qui sont là, qui regorgent de talents et qui sont remplis de talents. Et leurs capacités et leurs aptitudes restent à l'intérieur. Ça étouffe parce que tout simplement ils n'ont pas ces moyens de les exprimer. Je crois qu'il faudrait arriver à un niveau où les grands sportifs qui aujourd'hui sont à la retraite, où les professeurs puissent descendre au niveau des régions, des localités les plus éloignées pour encarder les jeunes. Qu'il y ait une politique aussi d'école de foot qui soit décentralisée, qu'on fasse en sorte que les championnats scolaires soient aussi remis en place pour permettre au Sénégal de revoir ces grands champions que nous avons connus à un certain moment donné avec les Christophe Sagna, avec les Grands Bouges, avec des jeunes comme Sérif Sen ou Cara, etc. Bon, peut-être que ce sont des noms, quand on les donne aujourd'hui, il y a les jeunes qui ne les connaissent pas. Mais ce sont des champions qui sont toujours là. Certains sont malheureusement partis, mais d'autres sont toujours ici à Dakar et ils traînent dans les rues. Ils doivent pouvoir être utilisés pour faire éclore en fait tous nos talents. Je crois que ceci doit se faire. À l'image du sport, avez-vous remarqué des urgences dans toutes les activités dans le FOTA ? Oui, parce que le FOTA a besoin d'un plan d'urgence. Parce que quand on parle du PSE, on ne le sent pas d'ici. On parle en fait, c'est un slogan, mais qui est vide. Il n'y a pas de CSE, le PSE. On nous parle d'autosuffisance en riz, d'autosuffisance alimentaire. Mais en fait, quelle est la politique qui est appliquée ? Même si on fixe des objectifs pour dire que nous allons avoir des milliers de tonnes, il faut faire en sorte qu'il y ait un encadement par rapport à ça. Il faut que les terres soient bien aménagées, mais encore à moindre coût. Il ne faut pas que ça étouffe le paysan, le cultivateur. Il ne faudrait pas aussi, comme la dernière fois dans la commune de Dodel, on a attendu deux mois, deux mois et quelques semaines pour recevoir les engrais qui auraient dû être utilisés dans 400 hectares de riz, de plantation de riz.